Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Isile pour une nouvelle vidéo sur la configuration de votre Freebox Revolution. Aujourd'hui dans ce tutoriel je vais vous montrer comment modifier votre mot de passe Wi-Fi personnel afin de le raccourcir et de le rendre plus simple. Donc dans ce pack de Freebox Revolution vous avez le modem. Le modem va vous permettre de vous connecter à internet et d'échanger plusieurs informations numériques entre plusieurs ordinateurs. Vous avez aussi un numéro fixe qui est compris dans cet abonnement. Vous avez aussi un autre modem, donc un décodeur HD, appelé aussi Freebox HD, vous permettant d'afficher des informations numériques sur votre téléviseur. Donc tout ça relié soit en Wi-Fi, soit avec un nouveau système, donc le Freebox, qui est un mode de connexion entre ces deux appareils. Tout simplement par courant électrique, donc c'est un échange d'informations via votre réseau électrique. Donc de suite je vais vous montrer comment configurer votre mot de passe Wi-Fi. Lorsque vous êtes connecté sur votre espace d'abonnement, donc sur le compte internet Freebox Revolution, vous avez vos identifiants demandé. Donc si vous ne savez pas où retrouver vos identifiants, il y a deux solutions pour que vous puissiez les retrouver. Soit tout simplement en vous rendant dans votre compte email, lorsque vous avez souscrit la première fois l'abonnement à la Freebox Revolution, vous avez fourni un compte email dans lequel vous allez pouvoir recevoir tout simplement vos identifiants. Ou tout simplement sur votre contrat d'abonnement, vous avez des identifiants inscrits. Donc sous forme de support papier que Free vous envoie avec le rappel de vos identifiants, votre numéro de téléphone et les modalités de votre abonnement Freebox Revolution. Donc dans le compte email pour moi, en l'occurrence, j'ai un lien ici, mon compte, mon compte pardon. En cliquant sur ce lien, je suis de suite redirigé vers cette page d'accueil me demandant mes identifiants pour me connecter à mon compte Freebox Revolution. Lorsque vous vous êtes connecté à votre compte Freebox sur internet, vous avez cette page d'accueil. Donc pour des raisons de sécurité, j'ai caché les informations personnelles m'identifiant sur le réseau Free, donc avec cette photo, derrière cette photo. Donc vous avez cette page d'accueil avec différents boutons de menu. Donc en allant tout simplement dans la Freebox, vous allez retrouver tout à l'heure, je vais vous montrer, la configuration de votre réseau Wi-Fi. En cliquant sur le bouton Freebox, vous avez différents menus proposés, paramétrer mon réseau Wi-Fi. Donc vous allez cliquer dessus et vous allez atterrir sur cette page de présentation avec différents modules proposés. Donc ici vous avez par exemple le module allumé, le module Wi-Fi. Donc ce bouton vous permet de diffuser des informations, donc de rendre les deux appareils modem et décodeur HD, donc l'appareil connecté à votre téléviseur, de pouvoir communiquer au mode Wi-Fi. Mais comme je disais tout à l'heure, dans le pack de la Freebox Revolution, vous avez deux petits modules appelés un Free Plug, qui va vous permettre d'échanger des informations entre votre modem et votre modem HD, donc celui qui est connecté à votre téléviseur, tout simplement par le réseau électrique de votre maison. Donc vous avez aussi ici le bouton vous permettant d'afficher, d'activer votre réseau Wi-Fi personnel à la maison. Donc laissez-le actif si vous voulez diffuser votre réseau de Wi-Fi à la maison et pouvoir connecter vos appareils multimédia sur ce réseau Wi-Fi. Vous avez le nom identifiant votre réseau, donc en l'occurrence vous pouvez aussi le modifier tout simplement et en le sauvegardant ici. En l'occurrence pour moi c'est EasyNose. Et tout en bas vous avez le menu sécurité du réseau Wi-Fi, que nous allons ouvrir de suite. Lorsque vous avez cliqué sur sécurité de mon réseau Wi-Fi, vous avez des boutons aussi présents dans cette page. Donc cette page ici c'est la possibilité de masquer votre réseau Wi-Fi, faites-le ou pas. Voilà, moi en l'occurrence je le laisse afficher. Ici vous avez la protection de votre réseau Wi-Fi, donc c'est ici que vous allez pouvoir changer les paramètres de votre mot de passe pour votre réseau Wi-Fi personnalisé. En général vous avez un code assez long comme ça avec plusieurs caractères alphanumériques. Donc en l'occurrence pour moi je peux soit générer un code aléatoire, donc c'est le logiciel présent sur le compte internet Freebox qui va lui tout seul générer une clé. Mais en l'occurrence je ne vais pas le faire, je vais tout simplement moi le modifier et le rendre tout simplement plus simple. Donc on va mettre plus simple, plus simple mon Wi-Fi. Donc vous pouvez rajouter, vous pouvez, pardon. Alors ce qu'il faut faire c'est surtout ne pas espacer votre mot de passe, il faut vraiment plus simple, il faut vraiment tout coller, pas d'espace. Plus simple. Voilà, et vous rajoutez des chiffres pour que votre mot de passe soit plus simple à retenir. Donc cette possibilité est donc autorisée par la Freebox Revolution, mais par contre il faut vous rendre sur votre compte internet Free. Donc lorsque vous avez modifié votre mot de passe, il va falloir le sauvegarder tout simplement. Donc ce que je conseille à tout le monde c'est que lorsque vous avez effectué un paramétrage sur votre compte internet Free, Freebox Revolution, lorsque vous avez changé des paramètres, je vous conseille d'enlever la prise d'alimentation de votre modem, donc de la Freebox, et de le redémarrer, donc de le rebrancher après. Donc ça permet à la Freebox de se remettre à jour en fonction des données modifiées sur votre compte internet. C'est plus sécurisant. Donc en résumé, vous cliquez sur ma Freebox, vous allez dans le menu paramétrer mon réseau wifi, et dans le réseau paramétrage de votre réseau wifi, vous avez modifié la sécurité de mon réseau wifi, tout simplement, en changeant, en modifiant mon mot de passe. Donc voilà pour ça. Rapidement je vais vous parler d'un autre abonnement lié à votre Freebox Revolution, donc c'est le réseau mobile. Donc pour tous les abonnés Freebox Revolution, vous avez quand même un forfait mobile de 0€, comprenant les options suivantes, ce qui est quand même pas négligeable lorsqu'on souhaite avoir un petit forfait mobile, en plus c'est gratuit. Donc ici vous avez aussi la possibilité d'avoir un téléphone avec un abonnement tout est limité, quasiment sur différentes options, pour simplement 15,99€. C'est quand même une proposition qui est quand même pas mal pour un réseau mobile, qui propose quand même 50Go de data. Donc moi je l'ai testé même en réseau modem en 4G, donc j'ai configuré mon téléphone par exemple en modem, et bien franchement c'est quand même du très haut débit. Donc je pouvais injecter des vidéos rien qu'en utilisant mon téléphone en mode modem, en réseau 4G. Donc une vidéo de 1Go, je l'ai injecté en 5 minutes sur ma chaîne YouTube. Donc c'est quand même non négligeable. Donc voilà, c'était rapidement la présentation de cette proposition que FreeMobile propose liée à sa Freebox Revolution, à ne pas négliger. Donc une petite option ici, peut-être une idée d'amélioration de ce forfait, c'est permettre le blocage en fait de ce forfait de 0€. Lorsqu'on a consommé notre forfait, il faudrait qu'on puisse permettre, autoriser le blocage en fait, et ne pas surconsommer. Parce qu'après ça revient un peu plus cher. Donc voilà, c'était un rappel rapide de comment configurer et modifier son mot de passe Wi-Fi sur la Freebox Revolution avec EZIL. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous souhaitez un peu plus d'informations sur la configuration de votre Freebox Revolution. Merci à tous d'avoir suivi ce petit tutoriel, à très bientôt.